Bonjour à tous, c'est Sessou, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on est à bord d'une voiture électrique pour ma première fois. Alors, j'abuse un peu en disant que c'est ma première fois parce que ce véhicule, je l'ai depuis hier. J'ai eu l'occasion de l'essayer, de le tester, de me faire un avis par rapport aux voitures électriques. Et en fait, si j'ai ce véhicule, c'est dans le cas d'une collaboration avec InCharge, c'est une application. Et vous allez voir que franchement, si vous avez une voiture électrique, ou même pourquoi pas, si vous envisagez pourquoi pas d'en avoir une, elle est vraiment au top, on en parlera un petit peu plus tard, mais vraiment, croyez-moi, vous avez tout gagné. Et strictement, rien n'a à y perdre. Retenez bien cette phrase si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous parler un petit peu de mon expérience par rapport à la voiture électrique. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est quelque chose qui change par rapport à la voiture thermique. Si on roule en essence, si on roule en diesel, forcément, on peut être un peu surpris la première fois. Et vous allez voir que moi-même, j'ai été surpris la toute première fois que j'ai pris une voiture électrique. Je vous raconterai évidemment après mon anecdote. Mais en tout cas, depuis hier, j'ai eu l'occasion de parcourir à peu près une centaine de kilomètres. Moi, de mon côté, j'habite à Paris et je suis allé à Lille. Et je vais un peu vous parler de mon expérience par rapport à ça. Alors évidemment, ça va être une expérience par rapport à une longue route que j'ai pu faire entre Paris et Lille. Je ne sais pas vraiment ce que ça va représenter, si je vais pourquoi pas à Marseille, à l'autre bout de la France, etc. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'entre Paris et Lille, je me suis fait mon propre avis. Et c'est un avis qui est quand même assez mitigé. Il y a des bons, il y a des contres. Donc tout ça, on va en parler. Je vais être totalement transparent du début à la fin. Je sais qu'il y a beaucoup d'avantages à rouler en voiture électrique. Mais l'idée, c'est un peu qu'on lance un débat, même vous de votre côté, dans l'espace commentaire de la vidéo. Que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous verriez peut-être rouler en voiture électrique un jour ? Est-ce que c'est uniquement de la thermique ? Est-ce que vous avez sauté le pas ou non ? Vraiment, j'attends tous vos commentaires dans les commentaires, tout simplement, de la vidéo. Donc sans plus tarder, entrons dans le concret. Allez, c'est parti. Pour commencer les amis, j'aurais beaucoup aimé savoir si les vidéos en voiture, c'est quelque chose qui vous plaît ou moins. Parce que moi, en fait, je me base sur une vidéo qui a très bien marché. C'était un tuto pour apprendre à conduire une voiture automatique. Et la vidéo, elle a plus de 800 000 vues, plus de 15 000 j'aime, etc. Donc j'aimerais beaucoup avoir un petit peu vos avis, vos ressentis par rapport à ça. Et si vous voulez, peut-être que je continue un petit peu. Si vous avez des conseils, des astuces que vous aimeriez avoir sur la chaîne, vraiment, n'hésitez absolument pas. Je suis complètement preneur de tout ça. En tout cas, aujourd'hui, la vidéo, elle est sponsorisée par InCharge. C'est une application qui est vraiment au top si vous avez une voiture électrique. Ou même, pourquoi pas, si vous envisagez d'en prendre une. Vous allez voir, c'est ultra efficace. Et surtout, tout est entièrement gratuit. Il n'y a aucun frais. Et vous avez tout à y gagner. Pourquoi pas le fait de gagner des kilomètres gratuitement sur son véhicule électrique. Mais aussi des bons cadeaux sur Amazon, sur Apple, sur Netflix, etc. Croyez-moi, il y a tout à y gagner. Et strictement, rien n'a y perdre. Donc, pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas encore InCharge. Sachez évidemment qu'un lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et c'est une application qui est compatible sur iOS et sur Android. L'application, comme je vous le disais, elle vous permettra simplement de gagner des kilomètres pour son véhicule électrique. Donc, comment ça se passe ? En gros, en lançant l'application, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités qui vont apparaître en haut de l'écran. Donc, en gros, vous avez par exemple la première qui est celle des défis. Et dans celle-ci, vous aurez la possibilité de relever des défis et différents challenges. Et ensuite, en retour, de gagner simplement des kilomètres. Là, vous allez me demander, mais les défis, c'est quoi par exemple ? Il y a par exemple la possibilité de simplement évaluer des stations de recharge. Pourquoi pas du Lidl, du Shell ? Et ensuite, de gagner entre 5 et 10 kilomètres. Ça va évidemment dépendre des marques et des stations. Mais en tout cas, si vous allez potentiellement faire vos courses à Lidl, il vous suffira simplement de noter en même temps la station de recharge, de prendre quelques photos. Et ensuite, vous allez gagner 10 kilomètres sur le compte InCharge que vous avez. Autrement dit, les courses en fait, le trajet de chez vous vers les courses, auront été complètement gratuits. Vous avez également la possibilité, ça se rapproche un peu de l'évaluation. Mais en gros, c'est un petit peu moins. C'est simplement le fait de prendre des photos des bornes de cette manière-là. S'il y a potentiellement une borne sur la route, que vous vous y arrêtez, et qu'il y a un défi par rapport à cette borne, vous aurez la possibilité de prendre simplement des photos. Et ensuite, vous allez y gagner un retour des kilomètres. En règle générale, c'est à peu près 3 kilomètres sur les photos que vous allez envoyer. Donc vraiment, ça reste quelque chose d'ultra intéressant. Si vous roulez tranquillement dans la rue, et que vous souhaitez éventuellement prendre une petite photo, et bien d'une borne que vous avez trouvée, c'est vraiment ultra, ultra intéressant. Au-delà de ça, vous avez aussi une deuxième catégorie, qui est le fait d'aller dans la boutique. Et dans la boutique, vous aurez la possibilité, s'il y a peut-être une enseigne qui vous plaît, de simplement passer par le lien qui est proposé par InCharge. Autrement dit, c'est un peu un lien d'affiliation. Et ensuite, vous allez simplement gagner des kilomètres selon les tranches d'euros que vous allez dépenser. Par exemple, demain, si je me rends simplement sur le site de Acer, en passant directement par le lien qui est proposé par InCharge, et bien j'ai la possibilité quand même de gagner des kilomètres directement sur mon véhicule par tranche d'euros que je vais dépenser sur le site d'Acer. On est d'accord encore une fois, c'est ultra intéressant. Alors, c'est évidemment pas quelque chose que vous allez faire tous les jours. Ça, on est bien d'accord. Mais en tout cas, si vous allez potentiellement sur le site d'Acer, ou pourquoi pas sur le site de Nike, il vous suffira simplement de passer par le lien de InCharge. Et ensuite, vous allez avoir des centaines, voire même des milliers de kilomètres qui seront ajoutés à votre compte. Mais en tout cas, voilà, vous connaissez désormais la boutique. Ensuite, il y a une troisième catégorie qui est vraiment la plus intéressante lorsque vous aurez tous vos kilomètres. C'est évidemment le fait de les utiliser. En fait, dans utiliser, vous aurez la possibilité de simplement dépenser les kilomètres que vous aurez gagnés. Par exemple, en échange de bons cadeaux, comme je vous le disais, sur Netflix, Amazon, Apple et ainsi de suite. Mais aussi, tout simplement, sous la forme de kilomètres pour le véhicule que vous avez. Pour cela, vous allez simplement vous rendre dans e-mobilité et ensuite, choisir simplement le service qui vous convient. Il y en a énormément. Par exemple, pour le premier qui est Mango, vous avez la possibilité d'associer le compte InCharge que vous avez à l'application, ce qui est ultra intéressant. Mais si vous utilisez potentiellement déjà une autre application, il vous suffit simplement de la choisir et ensuite d'échanger les kilomètres que vous avez sur InCharge en échange de bons cadeaux qu'il vous suffira de mettre sur l'application que vous utilisez. Bref, on est d'accord, c'est quand même quelque chose d'ultra simple. Et on est bien d'accord, c'est aussi quelque chose où il n'y a aucun frais caché. Vraiment, tout est entièrement gratuit. Et comme je vous l'ai dit, vous avez tout à y gagner. Même pourquoi pas, si vous allez tranquillement rouler un jour et que vous allez à Lidl pour faire vos courses, eh bien simplement pensez-y et gagnez vos petits 10 kilomètres. Bon désormais les amis, quelles sont mes impressions par rapport à cette voiture électrique ? Je parlerai vraiment de ma première impression, c'est-à-dire du moment où j'ai commencé à démarrer ce véhicule. Parce que vous allez voir, comme je vous le disais, j'ai une anecdote mais assez spéciale. Je vais un peu vous la raconter. En fait, la première fois où j'ai pris le volant de cette voiture-là, je cherchais à la démarrer. Et devinez quoi, j'ai galéré en fait à la démarrer parce que je me disais je ne comprends pas, c'est une voiture automatique, une voiture automatique, je sais quand même un minimum comment ça se démarre. Voilà, on appuie sur start et en même temps, on appuie sur le frein. Bon là du coup ici, c'est une clé, donc je me suis dit bon, je vais activer la clé et en même temps, je vais appuyer sur le frein. Malheureusement, il ne se passait rien. Là, je commençais à me poser plein de questions. Je me suis dit, attendez, est-ce que le véhicule ne fonctionne pas, etc. Et je blague absolument pas. Mais au bout, je dirais d'une dizaine de minutes, j'ai compris en fait que le véhicule, il avait écrit sur le tableau de bord OK. Et le OK, il signifiait qu'il était démarré. Il n'a fait tellement aucun bruit que je me suis dit mais je ne comprends pas le véhicule, il n'a pas démarré. Parce que pour moi, qui ai toujours roulé en véhicule thermique, j'ai l'habitude de ce fameux brum. Enfin, je l'ai un peu mal limité mais voilà, on s'est un peu compris. Il y a toujours ce fameux bruit du moment où le véhicule démarre. Et là, vraiment, quand je vous dis qu'il n'y a rien eu, c'était le néant total. Donc franchement, ça, c'était une première impression. Ce n'est pas positif ni négatif. On pourrait dire que c'est positif vis-à-vis du fait que ça ne fait pas de bruit. Je suis d'accord. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, c'est une très bonne ouverture parce que je ne sais pas ce que vous pensez, vous, du fait que le véhicule ne fasse pas de bruit. Moi, je suis assez mitigé. C'est agréable. Voilà, on roule, il n'y a aucun bruit à part celui, entre guillemets, de l'électrique, si on peut dire ça comme ça, avec l'accélérateur, etc. Mais quand même, je suis assez mitigé parce que sur un véhicule électrique, et c'est ce que j'avais ressenti moi à l'époque, le problème, c'est que sur ce type de voiture, les personnes qui sont autour de nous ne peuvent pas nous entendre. Donc, je pense notamment à des piétons qu'on aurait peut-être sur la route. Et moi, à l'époque où les véhicules électriques commençaient à arriver, j'avais été surpris en tant que piéton quand j'avais une voiture électrique qui passait. Je ne l'entendais absolument pas, je n'y étais pas habitué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que désormais, on est habitué aux voitures électriques ? Est-ce qu'on regarde davantage ? Franchement, j'attends vos avis dans les commentaires. Personnellement, moi, je dirais que non, pas encore, parce qu'en fait, pour nous, une voiture, ça fait forcément du bruit. Donc, en termes de sécurité, on fera plus attention si on entend une voiture que si on ne l'entend pas. Ça semble assez logique. On n'aura pas ce réflexe de se dire qu'il y a peut-être une voiture électrique qui va arriver. Donc, ça, c'est mon avis. Et dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, évidemment, il y a aussi pas mal d'autres avantages sur un véhicule électrique. Je pense notamment au fait que ça n'émet pas de CO2. On est d'accord, c'est quand même une très bonne chose. On avance dans le bon sens. Jusqu'ici, moi, je n'ai rien à dire. C'est vraiment très bien. Néanmoins, j'ai mis un petit doute en fait sur la production des batteries. On sait qu'elle n'est pas complètement clean. Donc, en fait, moi, quand on me parle des véhicules électriques qui sont 100% propres, j'ai un peu du mal avec ce terme par rapport aux batteries. Après, je ne suis pas assez renseigné sur le sujet pour vous dire oui, les batteries, ça pollue énormément, etc. Pas du tout. Et je ne suis pas non plus là pour créer, entre guillemets, une polémique, mais surtout, en fait, pour lancer un débat. Si des personnes, peut-être, se sont renseignées par rapport à ce sujet, etc., n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire de la vidéo parce que moi, personnellement, je ne suis vraiment pas calé sur le sujet. Je ne me suis pas non plus plus renseigné que ça. Pour vous dire, je me suis limité à quelques émissions que j'ai pu voir à la télé par rapport aux voitures électriques et aux batteries qui sont produites et c'est donc comme ça que je sais qu'elles ne sont pas complètement clean mais néanmoins, j'imagine bien qu'on avance comme je vous le dis dans le bon sens et que forcément, sur le long terme, peut-être, j'imagine, qu'il est préférable d'avoir des batteries. Certes, on les remplace, etc. Mais j'imagine qu'il est mieux d'avoir des batteries sur le long terme. Après, évidemment, toujours en termes de CO2, on a pas mal de bonus écologiques, même à des moments, des primes pour prendre une voiture électrique, etc. Donc forcément, ça donne envie. Et au-delà de ça, il y a pas mal maintenant qui n'accepte plus finalement certains véhicules thermiques, qui pensent aux gros diesel, etc. Comme Paris, qui n'en veut absolument plus. Donc par rapport à ça, évidemment, il est quand même bien d'avoir un véhicule électrique. On sait qu'on pourra aller n'importe où. Ça peut être en France, ça peut être à Paris, ça peut être en Europe. Évidemment, il y a d'autres villes en Europe qui ont imposé ce genre de choses. Je crois que nos amis belges ont également quelque chose de similaire. S'il y en a, je vous laisserai me le confirmer. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui font que c'est préférable d'opter pour un véhicule électrique à l'heure d'aujourd'hui. Surtout quand on voit, comme je vous le disais, les bonus, voilà, en termes d'argent tout simplement, il faut le dire, qu'on peut avoir en optant pour ce genre de véhicule. Et enfin, dernier point qui est je pense l'un des plus importants sur le choix d'un véhicule électrique, c'est évidemment les kilomètres que l'on est capable de parcourir avec une seule recharge, sans s'arrêter. Moi, de mon côté, comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion de faire le trajet de Paris jusqu'à Lille avec ce véhicule. Et en fait, totalement intégré au véhicule, je suis monté à 245. Donc, en tout cas, de chez moi à Paris jusqu'à Lille ou là où j'ai été, il y avait à peu près 220 kilomètres de distance. Donc franchement, c'est très bien. En plus, j'ai vu que sur la route, il y a des moments où mon véhicule se rechargeait. Je pense notamment aux descentes, sur l'autoroute, etc. Donc franchement, je ne me suis pas plus inquiété que ça. Pour mon trajet, j'ai eu une bonne expérience car je n'ai pas eu à m'arrêter. Je pense quand même que si j'avais eu à m'arrêter, peut-être que j'aurais été un peu dégoûté du fait qu'en temps normal, je ne me serais pas arrêté. Mais en tout cas, avec mon trajet que j'ai eu, j'ai eu une bonne expérience car en arrivant, j'ai simplement été le recharger, je l'ai remis à 100%. Et pour le trajet retour, le lendemain, j'ai tout simplement repris la route exactement comme pour l'aller et je n'ai eu aucun problème par rapport à ça. Donc franchement, ça s'est bien passé. En fait, sur la route du retour, j'étais en train d'y réfléchir et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler en vidéo pour avoir vos ressentis, pour vous partager aussi un peu mon avis. Mais je me suis dit si je partais demain à Marseille, est-ce que je n'aurais pas été un peu entre guillemets saoulé du fait de m'arrêter ? Eh bien, vous voyez, je ne pense pas parce que je me suis dit la recharge que j'ai mis du coup quand je suis arrivé à Lille, j'en ai eu pour à peu près 30 minutes. C'était une super recharge. J'ai eu à peu près 80% l'espace de 30 minutes et franchement, je n'ai pas été déçu parce que je me suis dit demain, si je vais à Marseille, je pense que faire une pause 30 minutes, c'est évidemment bon pour soi pour ne pas être fatigué sur la route, etc. Donc, je me suis dit si jamais j'avais fait le trajet, je me serais simplement arrêté potentiellement deux fois et j'aurais rechargé mon véhicule pendant 30 minutes et j'aurais ensuite repris la route. Et de cette manière-là, je me serais arrêté sur une aire de repos pour aller manger un petit truc, prendre un café, appeler quelqu'un, aller aux toilettes, etc. Mais au moins, je me serais arrêté et même si on ne s'en rend parfois pas compte, il faut dire ce qui est, le fait de s'arrêter, ça fait un énorme bien. Donc, ça peut être intéressant dans ce sens de s'arrêter et de se dire ok, je fais 250 km, je l'ai fait et arrivé à 200 km, je m'arrête et fais tout simplement une petite pause. Franchement, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la vidéo et je pense que par rapport à ma première expérience, j'ai fait un peu le tour. Si vous souhaitez peut-être que je fasse une vidéo similaire après un mois d'utilisation d'une voiture électrique, dites-le moi également dans les commentaires. Je pense qu'au bout d'un mois, les petites galères que j'aurai, c'est surtout pour la recharger parce que chez moi, en fait, je n'ai pas de recharge donc forcément, c'est un peu compliqué, il faut que je sorte, il faut que je la laisse également pendant un certain temps, etc. Donc, c'est plus ça, je pense que je vous dirai au bout d'un mois mais là, en tout cas, après quelques jours, c'est un peu tous mes ressentis. Donc voilà, j'espère honnêtement que vous avez passé un bon moment avec moi. On a fait une petite balade, honnêtement, c'était sympa mais franchement, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo du jour qui change. Je sais qu'on avait fait pour passer le code de la route. Elle est un peu longue, 10 minutes avec que moi à l'écran mais voilà, au moins, on en avait parlé et à des moments, ça fait du bien de lancer un petit débat comme ça. Donc vraiment, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans l'espace commentaire si vous souhaitez davantage de format comme celui-ci ou pas. Vraiment, j'ai hâte d'avoir tous vos avis. Donc voilà les amis, j'espère encore une fois que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser comme je vous le disais un maximum de pouces bleus à vous abonner. Évidemment, le lien pour aller sur le site et l'application d'une charge est dans la description. Allez faire un tour, vous allez voir que vous ne serez pas déçus. Je vous le rappelle, vous n'avez rien mais vraiment strictement rien à perdre. Il n'y a que à gagner, des kilomètres pour le véhicule, des bons cadeaux, etc. Allez faire un tour, vous n'allez pas regretter. Maintenant, on se dit à très bientôt. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501